... Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union Européenne a sanctionné de nombreux oligarques russes, des proches de Vladimir Poutine. Leurs avoirs présents sur le territoire européen sont gelés, ce sont des yachts, ce sont des villas, et ils ne peuvent être ni loués ni vendus. Ces oligarques ne peuvent pas non plus voyager en Europe. Il faut savoir aussi que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont leur propre liste d'oligarques et d'entreprises sanctionnées. Parmi les oligarques qui viennent d'être sanctionnés par l'Union Européenne, il y en a qui sont très connus, comme Roman Abramovich, le propriétaire du club de football de Chelsea, mais aussi Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov, c'est le propriétaire du groupe financier NAFTA, c'est l'un des hommes les plus riches de Russie. Il est aussi bien connu de la justice en France, car son nom est apparu en novembre 2014, lors de l'ouverture d'une vaste enquête pour fraude fiscale à Nice. Alors la justice française lui reprochait au départ d'avoir acheté, entre 2006 et 2010, sur le Cap d'Antibes, quatre villas très prestigieuses, via plusieurs sociétés écrans. L'une de ces villas a été payée officiellement 35 millions d'euros, mais son prix réel était de 127 millions d'euros. La différence entre les deux prix a servi notamment à rémunérer des intermédiaires, et cette somme a été cachée au fisc français. Officiellement, ces quatre villas ont été achetées par une holding suisse, dirigée par un homme d'affaires suisse également. Mais d'après des éléments du dossier judiciaire que nous avons pu consulter, les banques qui ont participé à ces achats de villas, c'est-à-dire la Barclays, le Crédit Suisse et la Société Générale de Monaco, ont certifié au juge, lors de son enquête, documents financiers à l'appui, que c'était bien Suleiman Kerimov, le bénéficiaire économique de cette holding, et donc le propriétaire véritable de ces quatre villas. Initialement, Kerimov avait été mis en examen, mais désormais, il n'a plus que le statut de témoin assisté. Judiciairement, c'est le cran en dessous. En fait, l'enquête a permis de faire un lien entre Suleiman Kerimov et les quatre villas situées sur le Cap d'Antibes, mais n'a pas permis de le relier aux 92 millions d'euros dissimulés au fisc. Et c'est toute la complexité de ce genre d'affaires, c'est que d'une part, il faut relier un oligarque avec ses biens immobiliers et d'autre part, cet oligarque avec des éventuels délits. Et c'est très compliqué parce que dans ce genre de transaction, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette affaire. Et dans l'affaire Kerimov, restent poursuivis les vendeurs de villas et les intermédiaires, mais pas Suleiman Kerimov, qui, à défaut d'échapper à des sanctions européennes, échappera sans doute à un procès en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !